Juste un mot sur ce terme d'élame, on parle d'élame, de langue élamite, d'écriture élamite linéaire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le terme d'élame, c'est un concept toponymique mésopotamien. Donc c'est un allotoponyme. Ce n'est pas le concept toponymique utilisé par les gens qui habitent sur le plateau iranien. Donc c'est un nom utilisé par les mésopotamiens pour décrire les montagnes à l'est. Mais en faisant cela, les mésopotamiens, c'est très intéressant, ça nous montre comment ils conçoivent la géographie, l'espace autour d'eux. Donc si on s'intéresse au point de vue mésopotamien, très bien, c'est intéressant. Mais si on s'intéresse au point de vue des gens sur le plateau iranien, ça fausse tout. Et surtout, ça fausse toute la complexité. Quand ils parlent d'élame, les mésopotamiens, en fait, il y a plein d'états différents. Anshan, Marashi, Zabchali, Suse. Et tout ça est réuni dans une patate conceptuelle. Élame. Par contre, ces élamites nous donnent le nom de leur pays dans leur langue et leur écriture à eux. Et c'est Hatamti. Jusqu'alors, on le connaissait par la plus ancienne attestation de ce toponyme, c'était en 1750 avant je l'écris. Et là, avec le déchiffrement, on l'a trouvé écrit dans les textes de Puzur Sushinak. Donc on remonte au 22e siècle avant je l'écris. Et c'est pour ça que je propose non plus de parler des élamites, mais des Hatamtites. Non plus de la langue élamite, mais de la langue Hatamtite. Et pour bien distancier langue et écriture, je propose d'appeler écriture proto-élamite et écriture alémité linéaire, l'écriture proto-iranienne ancienne et l'écriture proto-iranienne récente, avec une phase intermédiaire, l'écriture proto-iranienne moyenne. Donc un petit peu afin de restructurer toute la terminologie et éviter les confusions.